Thomas Croisière, c'est à vous, vous avez vu Un beau voyou de Lucas Bernard en salle actuellement avec Swan Arlo aux côtés de Charles Berling, Jennifer Descais ou Jean-Quentin Châtelain. Absolument. Par Jupiter présente le cinéma de Thomas Croisière. Bonjour Charline, quelle idée brillante de faire se rencontrer deux géants, Swan Arlo, César du meilleur acteur 2018 et Thomas Croisière, César du meilleur chroniqueur depuis toujours et pour toujours. Swan qui joue Un beau voyou, l'occasion pour moi de vous proposer un top 4 des gentlemen cambrioleurs au cinéma. Numéro 4. Ceci me ramène à mes jeunes années lorsque j'étais à l'école de police de la ville. Les barres parallèles on appelle ça, ma spécialité. Je faisais figure d'athlète, savez-vous. D'ailleurs je retrouve d'instinct mon aisance. Oh oui, je me rappelle. L'inénarrable inspecteur Clouseau de la saga des Panthères roses. Dans le premier opus, Black Edwards met en scène un insaisissable cambrioleur sobritish face à un improbable inspecteur français chargé de la protection du célèbre et convoité diamant, la Panthère rose. Bilan des opérations, le fantôme vole la Panthère rose au nez et à la moustache de Clouseau et Peter Sellers qui n'était qu'un second rôle, vole la vedette à la star David Niven. Depuis, la Panthère rose qui n'était qu'une animation pour le générique du film est devenue une héroïne mondiale de dessins animés. L'inspecteur Clouseau est devenu le héros d'une douzaine de films inégaux et on a oublié que Sir Charles Lytton était le vrai héros de la Panthère rose. C'est pourquoi je vous invite, Charline et Alex, à vous méfier des seconds rôles. Numéro 3. Vous voulez les critiques, monsieur ? Non. Alors ? Comment faites-vous pour choisir une firme ? Comme je choisis une femme en prenant des risques. Lino Ventura dans la bonne année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous et surtout la santé. Je veux dire la forme, pas la prison où finira Lino Ventura après avoir réussi le premier hold-up psychologique de l'histoire du banditisme. Même si en tant qu'auditeur de France Inter, vous êtes obligé par posture de détester Claude Lelouch, vous ne pourrez qu'aimer La bonne année. Grand film de braquage, d'amitié et surtout d'amour. Car je défie quiconque de ne pas tomber amoureux de la très libérée, Françoise Fabian. Et si vous vous faites choper en train de regarder ce petit bijou et donc d'écouter du Mireille Mathieu, n'hésitez pas à demander à vos amis qui vous jugent, d'ailleurs à se demander s'ils sont vraiment des amis, tu sais quel est le film français préféré de Stanley Kubrick ? La bonne année. Le rire de Steve McQueen, trop heureux d'avoir réussi son braquage parfait dans l'affaire Thomas Crown. Il y incarne un milliardaire qui, pour tromper l'ennui, organise un braquage millimétré. Des premières utilisations des split screens à la musique oscarisée de Michel Legrand, en passant par les costumes sur mesure de McQueen ou une partie d'échec scandaleusement sexuée avec la magnétique Faye Dunaway, tout est gourmand et croquant dans ce chef-d'oeuvre de Norman Jewison. Sean Connery en a fait une belle en refusant le rôle de Thomas Crown et Steve McQueen a toujours dit que c'était son rôle préféré. Tu m'étonnes puisqu'il y embrasse Faye Dunaway 55 secondes dans ce qui était à l'époque le plus long baiser du cinéma. Moi aussi, ça aurait été mon rôle préféré. D'ailleurs, lorsqu'à 16 ans, j'ai ouvert mon premier compte en banque au Crédit Lyonnais de l'avenue Le Drureolin, je leur ai dit tel Thomas Crown déposant son butin en Suisse « Amusez-vous bien avec mon argent ». Je crois que mon conseiller clientèle n'a jamais compris l'allusion, mais moi, pendant trois secondes, j'étais Steve McQueen. Numéro 1 C'est toujours en passant par les toits et toujours des tableaux de valeur intermédiaire. On peut imaginer, au bas mot, 250 000 euros de chiffre d'affaires sur ces trois ans. On aurait pour deux briques et demie au mieux. Dans un beau voyou, Swan Arlo, vous incarnez Bertrand, un voleur malin qui a compris deux choses. Un, que quand on fauche, il faut avoir la présence d'esprit d'être blanc. Deux, qu'il gagnerait plus en volant des tableaux moyennement connus qu'en braquant la Joconde. Ce courant d'air qui s'est affranchi du monde réel se heurte à l'inspecteur Beffroy, un colombo matiné de Nestor Burma incarné par Charles Berling avec qui vous allez jouer au chat et à la souris. A défaut d'une scène de baiser d'une minute sur du Michel Legrand entre vous deux, on y trouve une belle histoire d'amour qui sera votre perte ou votre rédemption avec la magnifique Jennifer Decker. Jennifer qui nous rappelle qu'il vaut mieux se taper une salade après une escalope qu'une salope après une escalade. Ce trio d'acteurs épatants choisi par Lucas Bernard est un des atouts maîtres d'un beau voyou et j'ai retrouvé du Peter Sellers en Charles Berling, du Françoise Fabian en Jennifer Decker et du Steve McQueen dans votre sourire, Swan Arlo. Après ce petit plaisir de janvier, j'ai hâte de vous retrouver en février dans Grâce à Dieu de François Ozon car j'ai très envie de refaire un tour du côté de chez Swan. Thomas Croisière ! Merci beaucoup ! Merci Thomas !